... Oh yeah ! Bienvenue à vous ! C'est le 9e blog déjà sur Adderf. Un blog qui s'annonce, il va falloir que vous ayez les idées claires. Il ne va pas falloir arriver ici la tête enfarinée parce que vous n'allez pas tout comprendre. Le titre, tout est dit. Qui a les bons chiffres ? Et oui, parce que sur Adderf, on vous annonce des chiffres, le PMU vous annonce des chiffres, Paris Turf vous annonce des chiffres et on n'a jamais les mêmes. Alors, qui est dans le vrai et qui est dans le faux ? Je vais vous laisser mettre pour juger, vous allez bien voir ce qu'il en est. Permettez-moi avant de commencer, puisque j'ai l'impression que vous ne faites confiance qu'aux gens qui sont en costard-cravate. Je me suis un petit peu habillé aujourd'hui. J'ai essayé de faire un effort pour me dire peut-être que l'habit va faire le moine. C'est quelque chose qui a l'air de marcher visiblement, puisqu'on a des marchands de vent qui passent à la télé et puis on les croit sur parole. Donc écoutez, croyez-moi sur parole. Moi, contrairement aux autres, je vais vous en annoncer des chiffres. Et ce sont des chiffres officiels. On commence par quoi ? Parce que j'ai trois sujets, moi, à aborder. J'ai Mons, donc les chiffres, qui a les vrais chiffres. J'ai le rapport d'activité du PMU au 30 septembre 2014. Alors, ils ont les vrais chiffres, mais soit c'est mal commenté à mes yeux. Et puis, la dernière chose, c'est un petit mot concernant les dirigeants. Une nouvelle fois, puisque, je vous l'ai déjà dit, le Titanic coule. Il coule même très, très bien. Et à la fin du bal, il va falloir payer les musiciens. Alors, eux sont déjà payés. Pour les autres, ça va être un peu plus compliqué. Donc, j'ai envie de commencer par le rapport d'activité du PMU au 30 septembre. Alors, que nous dit ce rapport d'activité ? Vous voyez, je l'ai imprimé comme ça, et je ne fais que répéter ce qu'ils vont dire. Alors, il y a écrit, tout simplement, noir sur blanc, c'est un communiqué de presse, qu'au troisième trimestre, l'activité du PMU a continué d'être impactée par la situation économique dégradée, la baisse de la consommation et la chute des dépenses des ménages. Alors, je sais bien que mes petits camarades, ils sont débordés de travail, certainement beaucoup plus que moi, mais je suis quand même allé faire un petit saut du côté de l'INSEE pour connaître les chiffres exacts. Et les chiffres exacts, écoutez, situations économiques dégradées, la baisse de la consommation et la chute des dépenses des ménages. Alors moi, pour la consommation des ménages, j'ai moins 1,2% au premier trimestre, plus 1% au deuxième trimestre, et 0% cet été. 0,7% exactement en négatif au juillet, plus 0,7% en août. Donc, la consommation des ménages, donc la chute, la baisse, la forte baisse, tout ça, ça ne tient pas la route. Donc, une première argumentation qui, à mes yeux, n'a aucune, comment dirais-je, n'a aucune, pas facile de trouver le mot exact, mais comment vous dire, c'est du pipeau. On a mis ça parce qu'on ne savait pas quoi vous mettre. Ils ne vont pas vous dire qu'ils se sont cassés la gueule parce qu'ils ont fait des conneries. Non, c'est la situation économique, le machin, le truc. Le chômage, le chômage qui, il est vrai, n'arrête pas d'augmenter. Ça, je l'accorde. Par contre, il y a autre chose qui n'arrête pas d'augmenter, c'est le chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Alors, pourquoi la Française des Jeux n'est pas impactée et pourquoi le PMU, lui, prend cette crise de plein fouet ? Eh bien, je vous laisse répondre. À mon avis, ce n'est que mon avis, c'est encore la faute des dirigeants qui, je vous le dis et je vous le répète, ne font que des conneries. Voilà. Donc, je continue ce rapport d'activité. Globalement, l'activité épique sur le marché français reste fortement impactée par la conjoncture économique et notamment la montée continue du chômage et la hausse des prélèvements sur les ménages. Alors, la montée du chômage, on l'a vu, c'est clair, c'est net. Par contre, la hausse des prélèvements sur les ménages, je suis allé pareil voir sur le site de l'INSEE, c'est officiel, c'est des chiffres qui tombent quasiment tous les mois, voire tous les trimestres, ça dépend lesquels. Et les prélèvements sur les ménages, écoutez, il est de l'ordre, j'ai cru voir, moins 0,4. Donc, c'est vous dire, c'est la hausse des prélèvements, c'est... Enfin, plus 0,4 en l'occurrence, voilà. On a perdu 0,4 les prélèvements des ménages. Donc, plus 0,4, je pense qu'une telle mesure et de telles actions du gouvernement peuvent vraiment impacter ce qui se passe dans le monde des courses. Donc, voilà. Donc, deux argumentations qui, à mes yeux, ne tiennent pas la route. Dernière chose, sur ce fameux rapport, on nous dit que le PMU poursuit par ailleurs son plan de réduction des charges mis en place en 2013. Alors, moi, j'aimerais bien savoir en quoi exactement se traduit cette réduction des charges. Est-ce que quelqu'un du PMU peut m'expliquer où, quand, comment ils réduisent leurs charges ? Parce que pour le moment, eh bien, moi, je ne vois rien. Donc, s'ils peuvent vraiment m'éclairer, ça me servirait beaucoup. Et puis, une petite parenthèse, parce que, l'autre coup, j'ai eu un professionnel qui est venu me voir, parlant du blog, parce qu'il ne savait pas que sur les paris sportifs, 0 euro revenait dans les allocations de course. Il a mangé avec un très grand journaliste qui a coulé la précipique au passage. Et donc, il était en train de me dire que ces paris sportifs, ça l'inquiétait et tout ça. Alors, il faut savoir quand même que les paris sportifs, ça représente 2% du chiffre d'affaires total du PMU. Alors, on est en train de nous bassiner, de nous mettre une tête au carré avec les paris sportifs, les machins, les trucs. Ça représente 2%. Alors, OK, c'est un relais de croissance. Ils font des plus 40, des plus 100, des plus machins. Ils sont heureux comme tout. Résultat des cours, ça vous fait gagner sur l'année 37... Au 30 septembre, ça vous a fait gagner 37,6 millions d'euros. Est-ce que ça en valait vraiment la peine de mettre en péril la filière épique pour gagner 37,6 millions d'euros et de faire toute une campagne publicitaire par rapport à ça ? Parce que maintenant, toute la pub du PMU est axée sur les paris sportifs. Le poker lui représente environ un petit peu plus de 5% et rapporte 15 millions d'euros au PMU. Alors là encore, une nouvelle fois, on est en droit de se demander est-ce qu'on a intérêt à jouer sur ces 37,6 millions d'euros de paris sportifs, de gains en tout cas des paris sportifs, ou est-ce que ça ne serait peut-être pas plus intelligent de se recentrer sur le pari épique qui rapporte 1793 millions d'euros. Voilà, je pose la question, on nous dit que le pari épique est mort, qu'il faut passer vers le sportif, machin, je pense que nos dirigeants et surtout la communication est en train de faire quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'ils axent tous sur quelque chose qui a un fort potentiel, certes, mais qui néglige complètement leur métier de base. Le métier de base, c'est le pari épique et pour le moment, le pari épique, il prend des grosses, grosses claques. Donc voilà, ça c'était les premiers chiffres. C'est très, très chiant, je vous l'accorde. Au montage, je vous ai mis quelques petits tableaux pour que vous ne soyez pas totalement perdus, mais vous allez voir, ça va devenir croustillant après. Et ça va vous prouver également un petit peu la mauvaise foi de nos dirigeants. Donc voilà, pour le rapport d'activité du PMU, je tiens quand même à vous préciser que depuis l'ouverture des paris en ligne, chaque année, il y a un cadeau, plus ou moins fiscal, de la part, qui est dû à un amendement de l'Assemblée, un amendement qui a été jugé illisible au moment de sa parution, un cadeau de 100 millions d'euros chaque année, donc qui est fait au PMU. Il ne faut pas oublier qu'en début d'année, il y a eu une modification des taux de prélèvement également, qui a fait gagner à peu près 25 millions d'euros au PMU. Je vous l'avais déjà dit dans un blog précédent, vous n'avez qu'à aller dessus si vous voulez vous rafraîchir à la mémoire. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de plus en plus de courses d'année en année. Donc, toutes les hausses et toutes les baisses qu'on peut vous annoncer sont en trempe l'œil puisqu'on ne juge pas sur le même nombre de courses et qu'on a également des taux de prélèvement différents. Donc automatiquement, autant on ne peut pas tricher trop sur le chiffre d'affaires, bien qu'en augmentant les courses, évidemment qu'on triche un peu dessus. Mais en fait, on a triché sur tous les trichés, entre guillemets. On joue sur les mots en ce moment à la tête du PMU et à la tête des sociétés mères. Mais croyez-moi, quand on vous annonce du moins 2,4 ou du moins 1, on est très, 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 très loin de tout ça. Si on comparait à valeurs égales chaque année, on serait plus près du chiffre que je vous annonce, c'est-à-dire moins 20%, que du chiffre qui vous annonce moins 2,7%. Alors, ça, c'était le rapport d'activité du PMU. Je vous l'ai dit, c'était chiant. Mais attention, Mons, on va toucher le summum. Donc, Mons, je vous ai annoncé moins 20% sur les enjeux en simple par rapport à l'année dernière et je le confirme. Là, vraiment, il n'y a aucun doute à avoir. Les chiffres sont bons. Moins 20% sur la course du quintet à Mons. C'est un très mauvais choix de la part de nos dirigeants d'avoir mis ce quintet sur l'hypérum de Mons. Je vous l'ai déjà expliqué dans le mail, dans le blog précédent. La sanction a été radicale, moins 20%. Donc, une nouvelle fois, on nous précipite dans le mur, on n'a rien demandé. Je pense qu'en cette période où, justement, il y a un effritement de la clientèle et qu'on essaye un petit peu de la garder et de machin, ce n'est pas le moment d'aller faire les cons avec un quintet à Mons. Une course à 14 partants dont 3 chevaux n'avaient strictement aucune chance. Donc, ça a engendré des rapports ridicules. Évidemment, la tirelire est tombée et évidemment, pour moi, en tout cas, on a eu des résultats catastrophiques, donc ce fameux moins 20%. Pour en venir à ça, c'était le premier quintet européen. Donc, c'était le, je ne vais pas dire l'euro quintet, mais enfin, c'était un petit prémice de ce que les autres peuvent appeler l'euro mignon au loto. Alors, l'euro mignon, quand il est sorti au loto, je pense que ça a fait un tapage médiatique incroyable. Est-ce que vous avez vu une ligne, ne serait-ce qu'une ligne, dans les grands médias français, concernant ce quintet européen ? Est-ce que vous avez entendu parler sur France Télévisions, sur Canal+, sur TF1, dans Libération, dans le Figaro, enfin, dans le Figaro, enfin, tous les journaux, ça aurait dû faire, normalement, ne serait-ce qu'une brève. Rien. Rien, 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 rien. Donc, c'est un non-événement auquel on a assisté et hop, on s'est fait gifler avec ce fameux moins 20%. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport à ça ? Oui, alors, ça a suscité l'intérêt de beaucoup puisque j'ai regardé ce matin l'Eutro TV qui a fait un reportage sur ce quintet européen a fait 150 de vues en 24 heures. Donc, voilà, c'est que vraiment toute l'Europe, tout le monde était vraiment focalisé sur cet événement, 150 de vues. Je suis fatigué de vous dire qu'il y a vraiment des choses qui ne servent à rien et qui sont très, très coûteuses dans ce monde. Pareil, ça ne peut pas être jugé comme un événement sportif, cet Euro-Quintet. Rien, pas un mot, pas de communication. On a jugé bon d'envoyer un malheureux mail pour expliquer que c'était le premier quintet en Europe, machin. mais quelles ont été les répercussions sportivement parlant de tout ça ? Il n'y a rien eu du tout. Donc, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'intérêt. Résultat des courses, on fait moins 20%. Alors, comment on fait moins 20% ? Parce que Claude Piers-Santi, que j'ai cité déjà dans mon mail précédemment, dans mon mail, dans mon blog précédemment, lui annonce moins 2%. Alors, je lui envoie un petit message, je lui dis, mais Claude, comment tu peux annoncer moins 2% ? Moi, je suis à moins 20%. Et il me dit, Guillaume Maupas, directeur technique du cheval français, a annoncé, sur l'antenne d'RTL, moins 2%. Bon, alors, moi, Guillaume Maupas, je veux bien le croire sur parole, mais je fais mes calculs parce que j'ai d'autres personnes qui m'envoient des infos de temps en temps, et là, plus particulièrement. Et je n'arrive pas à moins 2%. Alors, je ne comprends pas. J'essaie de me faire comprendre, je fais des recoupements par rapport aux chiffres que j'ai, et je tombe sur un truc. je tombe sur un truc que les dirigeants se sont bien gardés de nous dire. quand je tweet et que je mets également sur Facebook et sur le site que nous avons fait moins 20%, je reçois également un petit message d'un des dirigeants qui me dit que le chiffre d'affaires de la soirée de vendredi entre Mons et Vincennes a été supérieur à la moyenne actuelle et surtout supérieur à l'année passée où il y avait Vincennes avec le Quintet et Volvega. Et donc, je commence à m'affoler, je me dis mais merde, j'ai fait mes calculs, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et puis en plus, si Guillaume Moppa dit qu'il y a fait moins 2 et quelques pourcents, il faut le croire, Guillaume Moppa. Je veux bien le croire sur parole, comme certains de mes confrères d'ailleurs. Je pense que s'il avait annoncé que la Terre était carrée sur RTL, je pense que tout le monde aurait repris cette info-là donc sans la vérifier. Donc moi, je vérifie, je cherche, je cherche, je cherche et je tombe sur le truc. Je me dis mais merde, Yann, l'année dernière, Volvega, 7 courses, Vincennes, 7 courses. Cette année, Mons, 8 courses, Vincennes, 8 courses. Ils ont rajouté une course par réunion ce qui fait que vous faites moins 2% avec une augmentation d'une course par réunion et si vous enlevez ces deux courses-là, on tombe à mon chiffre. Moins 20%. On y est. On y arrive. Moins 20%. Et voilà. Donc alors, je ne me vends de rien du tout. Je ne suis pas content. Je préférais qu'on fasse moins 2%. Je ne me satisfais pas du malheur des autres surtout qu'à mon avis je vais en faire partie de ce malheur-là. Donc on est véritablement plus près de moins 20%. On n'est pas exactement moins 20%. Mais on est plus près de moins 20%. que de moins 2%. Alors, nos dirigeants continuent de se voiler la face puisque quand on leur parle de ça pour eux, on est désilluminés. Ce moins 20% pour moi, il se traduit par beaucoup de choses. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Déjà, le choix de la course. Comment peut-on faire jouer les Français sur une course aussi pourrie que cette finale du trop européen ? Même s'il y a des bons chevaux, machin. Enfin, comme je vous l'ai dit auparavant, il y a trois chevaux qui sont non partants dans la course. Donc, il n'en reste plus qu'11%. Donc, vous êtes sûr d'avoir des rapports pourris. C'est ce qui s'est passé et au fur et à mesure, la clientèle se lasse et commence à en avoir ras la casquette et fuit évidemment ce PMU qui le dégoûte de plus en plus et je les comprends. Donc, pendant ce temps-là, nos dirigeants essayent de vendre le système PMU en Chine. Vous avez peut-être vu Xavier Hirstel, Benoît Cornu, président du PMU, directeur de la communication du PMU qui sont à Shanghai en ce moment et qui essayent de vendre le modèle français aux Chinois. Alors, je ne vais pas dire ce que j'ai dit à des amis concernant l'issue de cela parce que ça serait un petit peu vulgaire mais je veux bien danser tout nu devant le poteau avant un quintet si le PMU arrive à ses fins avec cette histoire de Chinois parce que autant, ça fait une petite quinzaine d'années que je vais en Asie, les jaunes, non, on ne leur vend rien. Ils prennent, ils copient et voilà. Mais je ne vois pas quel intérêt ils ont de choisir le PMU alors qu'ils ont le Hong Kong Jockey Club qui fonctionne à merveille avec des gens compétents et une croissance mirobolante, un système parfait contrairement à celui de la France. Donc, je ne comprends pas. Les dirigeants du PMU s'entêtent à aller là-bas pensant qu'ils vont se refaire la cerise avec les Chinois. Alors, moi je le dis tout de go, les Chinois ils vont vous la mettre profonde. Voilà, ce n'est pas plus difficile. Ils vont vous laisser parler, ils vont vous laisser venir et à la fin du bal, une nouvelle fois, il faudra payer les musiciens. Les musiciens, ils se seront barrés depuis longtemps. Ça, vous pouvez en être certains. En attendant, nos dirigeants sont à Shanghai. Une nouvelle fois, c'est avec votre oseille. C'est l'oseille des joueurs. Je suis persuadé qu'ils ont voyagé en première chez Air France et puis à Shanghai, ils ne logent pas au Bed & Breakfast du coin. Non, ils doivent être au Hayat et machin et truc. Donc, voilà, continuons, continuons, rêvons plus loin, j'ai envie de dire, avec le PMU. Donc, voilà, une nouvelle fois, je ne vais donner aucune solution aux dirigeants. Il y en a des solutions. Je pense en avoir quelques-unes. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je pense qu'il y a des pistes à approfondir et contrairement à eux, le jeu, je connais un tout petit peu. Les joueurs, je les connais également un tout petit peu. Eux, ils sont dans leur tour d'ivoire, ils ne veulent rien voir, rien entendre, ils ne regardent que les chiffres. Les chiffres, ils leur font dire ce que vous voulez et je vous en ai fait la preuve qu'ils sont en train de vous balader avec ces chiffres. Donc, continuez de croire ce que vous voulez. Moi, je vous dis que pour le moment, intellectuellement, nos dirigeants ne peuvent pas dire que ce soit de la grande honnêteté ce qu'ils font. Alors, les choix de nos dirigeants, une nouvelle fois, que ce soit le trop, le galop, le PMU, ce sont des choix égocentriques, ce sont des choix qui prouvent leur incompétence, leur méconnaissance également du milieu et puis, tout ça, c'est relayé par la com, au service de communication. Vous m'excuserez que ce soit trop galop, PMU, vous n'avez pas un mec ou une femme qui est capable de remplir un ticket de jeu. Alors, je veux bien que je ne leur demande pas d'être joueur, mais je leur demande au moins de s'intéresser au milieu qui les fait vivre. je vais pouvoir refaire l'appel toutes les semaines, machin, ce n'est pas l'appel, ils s'en foutent des courses. Il y a une devise quand vous rentrez dans les bureaux de la communication, c'est parlez-moi de tout sauf de course. Donc, voilà, ce n'est pas moi qui l'ai inventé cette devise. Voilà, voilà, donc, que dire, que dire encore ? Ah bah oui, ces fameux dirigeants. Alors, maintenant qu'on sait qu'ils vont couler, ce fameux Titanic, vous en êtes tous conscients. Je veux dire, il n'y en a pas un de vous qui bouge, mais vous êtes tous conscients que dans 10 ans, déjà je vois trop loin, dans 5 ans, vous courrez des prix, il y aura des prix de 800 euros en France. Ça, vous pouvez en être quasiment sûr et certain. Vous l'aurez si vous pensez que vous allez continuer de courir des prix de 60 000 à Vincennes. Ça, et des prix de 300 000 à Longchamp. Ça, vous mettez le doigt dans l'œil. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc, ces dirigeants-là qui sont en train de couler le Titanic, déjà qu'il a pris l'iceberg, là, ils ont les haches et puis, ils le finissent. Quelles sanctions vont-ils avoir quand on va vraiment se rendre compte que c'est mort ? Est-ce qu'ils vont être un jour rattrapés ? Est-ce qu'on va leur demander des comptes ? Est-ce qu'ils vont être jugés ? Moi, je pense qu'ils seront barrés, ils seront sous les comptes. aux côtiers, ils n'en auront rien à foutre. Et puis, vous qui m'écoutez, qui êtes peut-être dans ma tranche d'âge ou même plus jeune, vous serez morts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parce que vos prédécesseurs n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment. Alors, comment vont-ils payer ? Moi, à mon avis, ils ne payeront jamais. Ceux qui paieront, c'est vous, c'est peut-être moi. C'est simplement pour vous mettre en garde une nouvelle fois que pour le moment, ces dirigeants, je ne vais pas dire qu'on les tient, mais ils sont là, on a quand même la possibilité de se faire entendre. Ils font la sourde oreille. Il faudrait peut-être que vous bougez un peu plus que ça. et que vous fassiez confiance non pas à des médias qui ne le sont pas, mais plus particulièrement quand je vous annonce des chiffres, je ne vous les bidonne pas les chiffres. Ils sont prouvés, ce sont les chiffres de l'INSEE. Donc, je ne vais quand même pas... On sait également que les chiffres de l'INSEE ne sont pas toujours d'une grande fiabilité, mais enfin, toujours est-il que ce sont les chiffres de l'INSEE, ce sont les chiffres du PMU, ce sont les arguments du PMU qui sont assez faciles en deux temps, trois mouvements de balayer. Donc, vous avez des représentants... Je ne vais pas parler qu'au trot, parce qu'au galop, je ne connais pas très bien la maison, mais à mon avis, c'est exactement le même bordel. Vous avez des représentants au trot qui se font balader par les dirigeants du PMU et également par certains grands pontes du trot. Alors, ces représentants des entraîneurs, des jockeys et des éleveurs, pour la plupart, ils ont bac moins d'eux. Alors, ce n'est pas un reproche que je leur fais, ils ne sont pas allés à l'école, ils font un métier manuel, machin, mais ils se croient fort, ces gens-là. Ils se croient fort, mais ils se font balader. Alors, ils sont représentants pour le moment simplement de leurs intérêts, j'ai l'impression, et ils n'arrivent pas véritablement à franchir le cap. Alors, qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants et à leurs petits-enfants ? Ça sera un champ de ruines. Ça, vous pouvez en être quasiment certain. donc, ces représentants que vous avez actuellement au sein de la SECF, en tout cas, je pense qu'il est peut-être temps d'aller les chahuter un petit peu sur un champ de course, de leur demander des comptes, de leur demander surtout de se bouger, de se mobiliser, parce que là, je vous dis, le temps presse. On est à un an et demi de l'hécatombe, dans un an et demi, il sera trop tard. on fait régulièrement chaque jour, je vous le dis, on fait régulièrement chaque jour, entre moins 10 et moins 20%. On vous annonce à côté des moins 2, des moins 3, c'est une balade. Voilà. Donc, faites attention à ce qu'on vous dit. Vous êtes en train de vous faire promener. Et vos dirigeants, ceux qui vous représentent devant le PMU, ils se font promener de la même façon. Qu'ils aillent se faire représenter, ces gens-là. S'ils ne sont pas capables de faire des calculs par eux-mêmes, eh bien, qu'ils demandent de l'aide à droite et à gauche. Et peut-être qu'ils y commenceront à y voir un petit peu plus clair. Donc, voilà. Je vous le promets, en tout cas, c'est le dernier blog où on va se faire chier. À partir du prochain blog, on va parler course parce qu'à la base, on vibre un peu tous pour ça. C'est certainement l'une des dernières fois que je fais ce blog seul, en tout cas, quand il y aura matière à polémique. Les autres coups, j'essayerai vraiment de prendre un professionnel, voire un dirigeant s'ils ont le courage de venir m'affronter en tête à tête. Personnellement, j'ai envie de vous dire, j'attends que ça. Et puis, voilà, que balancer de deux roses pour finir ce blog ? c'est pas facile. J'en ai une bonne quand même. On me l'a soufflé parce que quand j'ai balancé le pot au rose avec ces histoires de chiffres, on m'a dit mais t'es dirigeant des courses. Il faudrait les mettre au gouvernement parce qu'avec eux, le chômage disparaîtrait du jour au lendemain. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. Je vais en parler à François Hollande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501